ça c'est l'île volcan fumant le sakurajima ces incessantes volutes de fumée faisant penser au pelage printanier d'un cerisier lui ont attaché cet étrange sobriquet alors quel meilleur endroit que les vieilles lignes locales de la baie de kagoshima pour traîner ses crocs à l'ombre des sakura aujourd'hui on fait une courte pause à l'ombre dans la forêt et on va visiter la campagne de kagoshima me voici revenu à l'école de la forêt une école alternative perché dans la montagne loin de la ville est perdu au milieu des bois ici on arrive tôt très tôt le matin 7h et on enchaîne lecture écriture anglais balade dans les bois surtout et sans oublier l'heure du thé beaucoup beaucoup d'heures du thé pas mal de récré aussi et du bricolage et on écoute on écoute et on profite des bruits de la forêt étalée passivement là sur le plancher mais à une certaine heure assez tôt d'ailleurs aux alentours de 10 heures l'essentiel se déroule dans une petite pièce en bois tout au fond au moment où tout le monde commence à sentir la fin arriver petit à petit la brigade des enfants des bois s'affaire dans cette petite pièce appelée nizu ya un terme japonais très ancien pour désigner cette vieille cuisine ancestrale je dirais rustique bon ce jour là c'était original du poulet du cheddar j'ai l'impression et du shiso ok bon heureusement que c'est pas eux qui font à manger tous les jours ensuite le silence s'installe je me prépare pour la suite de la journée pour les enfants c'est fini mais pour moi ça continue je pars explorer et ce jour-ci tiens passe le fameux bibliobus qui passe régulièrement c'est un bus bibliothèque qu'est ce qu'on est bien ici et oui l'école de la forêt alors ceux qui me connaissent 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 bien cette école j'en ai déjà parlé dans mes dans mes très vieilles vidéos c'est l'endroit avec lequel j'ai connu le japon au tout début c'est un peu la référence pour moi c'était en 2016 j'ai alors décidé de partir à l'arrache au japon et j'avais aucun moyen à part un billet d'avion et un découvert de 500 euros et j'étais venu ici pour faire du bénévolat contre le logis et le repas c'est un endroit super important pour moi et j'y suis revenu et j'y reviens régulièrement de temps en temps pour y passer du temps pour ceux qui connaissent pas je vous invite à aller voir les vieilles vidéos et aujourd'hui eh bien aujourd'hui j'ai enfin fini ma quête de la gare la plus au nord jusqu'à la gare la plus au sud et je suis donc venu ici rendre visite à mes amis je vais me reposer et passer une petite vie de routine à la campagne pendant un mois voilà m'amuser faire à manger donner un coup de main et profiter de l'arrivée du printemps voilà je vais vous montrer tout ça et puis je vais partir explorer aussi mais pour l'instant je vais vous montrer un peu où ça se situe donc tout ça là c'est le sud de kyushu et ici vous avez kagoshima vers le sud il ya la ligne makurazaki qui part vers hibusuki et la gare la plus au sud du japon où je suis allé à l'épisode précédent et là je suis remonté vers le nord la ligne nippo continue vers le haut direction kirishima et si on s'arrête à une de ces petites gares ici et qu'on remonte dans les terres on arrive là où je suis ici c'est le village kamo et l'école se trouve loin 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 en hauteur sur cette montagne est juste à côté voici la maison c'est ici que je dors c'est à cinq minutes de l'école donc oui c'est aussi perdu au milieu des bois il n'y a rien à part la lumière du soleil qui nous réveille le matin et le bruit des oiseaux et des insectes chaque moment de la journée se distingue par la variété des sons émis par la faune c'est dingue il ya les oiseaux du matin les oiseaux du soir les grenouilles le soir autour de nous il ya deux trois fermes et deux trois autres complètement abandonnés chose normale dans ce genre des cerisiers ça on va en voir et on est vraiment tout en hauteur isolé le téléphone ne capte pas ici ce jour ci on part très très tôt les enfants doivent aller répéter une pièce de théâtre au village de kamo en bas de la montagne bon j'ai promis que j'allais les aider avec leurs chansons là et d'ailleurs je les ai déjà aidés à construire leur décor le gros arbre là oui pas mal découpé assemblé à la main ce gros arbre pour lequel les enfants préparent une pièce de théâtre c'est le hoax un énorme camphrier il est connu pour être l'arbre le plus gros du japon et ouais alors pas le plus vieux pas le plus grand le plus gros voilà c'est l'arbre mojo ce truc vraiment et là il est bientôt 10 heures la musique de 10 heures va retentir et on va aller rendre visite au vénérable arbre mojo nous voici devant l'allée qui nous mène au vénérable camphrier les cerisiers sont au rendez vous c'est plutôt agréable et bon on est en pleine campagne mais il ya quand même des filles qui font des tic toc de cerisiers et au détour d'une maison voici le hoax de camo le véritable et vénérable real life arbre mojo à la construction du temple au 12e siècle quand le seigneur shin seigamo s'est installé on lui conférait des vertus thérapeutiques il fait 30 mètres de haut et 34 mètres de circonférence pas mal il aurait même mystérieusement sauvé une jeune fille des griffes d'un serpent maléfique ouais bon mais la journée n'est pas fini et d'ailleurs est ce que vous voulez voir une routine de vie à la campagne japonaise que vous avez jamais vu ailleurs aujourd'hui je dois aller polir du riz ouais retour en haut de la montagne à la maison on est venu chercher ça un gros sac de riz et regardez donc il est encore enveloppé de son le son c'est la pellicule qui protège le grain de riz j'embarque le sac et on est parti on retourne vers la civilisation on profite en même temps d'un petit rayon de soleil alors oui donc vous étiez peut-être déjà demandé ce que c'était que ces petites cabanes au bord de la route au japon moi oui enfin il ya longtemps avant que je découvre ce que c'était on appelle ça un cmaï jo c'est une machine qui va polir le riz et enlever la pellicule de son qui a autour mais justement l'intérêt c'est qu'on va pouvoir choisir le degré de polissage de musenmaï c'est le polissage le plus vénère c'est ce qui donne le riz blanc comme on trouve dans le commerce c'est le moins bon en fait plus c'est poli moins c'est bon jusqu'à ichibu c'est le premier c'est le moins de polissage possible c'est là où le riz le plus complet il reste le plus de son dessus on met l'argent et on choisit momi momi c'est le riz qu'on a déjà c'est comme ça qu'on appelle le riz avec la pellicule de son encore en entier dessus et nous on choisit un polissage intermédiaire on verse le riz à gauche là dedans et petit à petit il est traité et on le récupère à droite et donc voilà avec le polissage qu'on a choisi donc intermédiaire le riz reste encore un peu marron on a un bon riz complet quoi et une fois que c'est fini on embarque on rentre là on a peut-être un mois de riz et pour boucler la journée je vais me balader au village sous les cerisiers alors je pourrais pas participer au hanami avec les gens de l'école le hanami c'est le moment où on pique nique sous les fleurs quand elles viennent d'ouvrir complètement et je pars juste un jour avant ce jour là le village de kamo est très tranquille mais vivant quand même il ya autant quelques maisons abandonnées mais aussi d'anciennes demeures de samouraïs avec des gros portails super imposant et des gens qui vivent bien dedans il y en a d'autres qui abritent des petits cafés cosy et distingués qui vendent-ils du matcha de marque blanche acheté sur instagram je me pose la question bon quelques échoppes colorés sont bien évidemment abandonnés mais beaucoup d'autres qui tournent bien encore et sur la route je m'arrête au passage à ce petit mujin hanbai petit magasin libre service sur le bord de la route il y a des légumes ou qui viennent des champs autour ou parfois ils sont achetés en gros et revendus ici une simple caisse de bois pour payer ici pareil là dedans là et regardez dans cet autre là on vend des bûches imprégnés de sport de champignons shiitake pour les faire pousser soi même dans la forêt énorme pas mal et je prends des satsuma immo pour faire des tempura sur le chemin la musique de 17h me force à presser le pas je traverse le village vite jusqu'au pied de la montagne e 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 bon maintenant on parle de choses sérieuses ouais on va aller se promener dans la campagne profonde de la ligne locale qui s'ad c'est une ligne de train qui met très cher mais vous en parlerai plus tard là on va aller visiter une vieille garde de 121 ans et puis on va les crapahuter autour c'est parti voilà je vous montre on va prendre la ligne nippo jusqu'à hayato ici et de la prendre la ligne hissatsu direction le nord et la montagne campagne cowboys samouraï ouais ouais donc en route pour la gare de choos j'adore cette gare je vous en ai déjà parlé tellement aller normal qu'elle sert à des gens normaux dans un endroit normal de banlieue normal et que mes trains bleu et blanc ils circulent encore encore mais jusqu'à quand je ne sais pas bon par contre il ya un gros inconvénient à kagoshima je vous ai déjà parlé du volcan ouais le sakura jima bah ce sakura jima il a la particularité d'être constamment un peu en éruption il ya toujours de la fumée il crache toujours plein de cendres alors c'est un peu routinier là bas les gens ramassent la cendre la mettre dans des sacs tout le monde fait attention à son linge à pas trop le sortir n'importe quand il faut toujours nettoyer sa voiture et bah la ville des trains dans la région sont méga cradeaux quoi c'est scandaleux mais bon ils y peuvent rien mais pour moi pas de belles prises de vue qui balance en train local je suis arrivé à hayato et regardez ce tampon rustique avec ce beau cheval décoré c'est un festival de cheval décoré qui se déroule ici à hayato alors alors vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez ça s'appelle le hatsu huma matsuri mais je vous préviens ça frise un peu la maltraitance animale vous serez prévenu trigger warning à partir d'ici je ne peux plus utiliser de katsuika pour aller au nord et c'est pas plus mal car j'aime collectionner les tickets et à force d'utiliser trop la katsuika j'en garde de moins en moins ça c'est pas cool et on va partir à bord de notre bon vieux qui a 40 le diesel car légendaire apparu en 1977 ce sont des vestiges des vieilles années jnr les chemins de fer nationaux on en trouve encore disséminé dans tout le pays et les compagnies continuent de les utiliser autant pour leur robustesse et les économies qu'ils permettent de faire que pour la fibre nostalgique qu'ils alimentent et le réconfort qu'ils procurent aux passagers c'est pas la première fois que je vous montre ça mais ces trains finiront plus tôt qu'on ne le pense dans un musée un jour et pour moi ce sont mes premiers souvenirs de train local au japon donc c'est canapé et papy bibliothèque marron serviette d'écolier affecte à leur façon aussi ma fibre nostalgique on est parti nous voici à karegawa les fleurs de cerisier ne sont pas encore complètement ouvertes ici la gare a été construite en 1903 et elle ne semble pas avoir bougé d'une écharde c'était un endroit extrêmement fréquenté pour les sources chaudes de mihôken et aussi car c'était un point de chargement important pour les récoltes de la région la gare est sans personnel depuis 1984 c'est donc un chaleureux lieu de pèlerinage pour tous les voyageurs en train qui passent dans la région de kagoshima un responsable s'occupe d'entretenir la station mais son travail consiste aussi à entretenir la mémoire des lieux ici le vieux matériel des anciens personnels de gare et en ce moment c'est le festival hinamatsuri le festival dédié aux petites filles pour l'occasion on construit des étages où sont exposés des poupées représentant l'empereur et sa cour juste à droite se trouve une petite expo de photos dédiées aux trains de la région tient d'ailleurs là bas caché le hibutama qu'on a déjà pris ensemble pas mal il ya des scènes de hanami ici là à côté de la gare d'ailleurs plein de gens viendront ici dans quelques jours pique niquer sous les cerisiers et regarder et prendre en photo les trains qui avancent sur le quai le long des cerisiers Il y en a même déjà qui sont là bien cachés il est bien caché En attendant moi je vais collecter mes reliques habituelles Voici les tampons très très anciens de la gare de Karegawa rustique très rustique et voici l'habituel carnet des gares sans personnel où tout le monde écrit un petit mot et d'ailleurs j'ai juste laissé une petite trace de mon passage pas plus Et mis à part ces fauteuils rustiques à moquette moelleuse écossaise il y a la niche du chat chef de gare qui d'ailleurs remplace depuis deux ans maintenant l'ancien chat chef de gare Niantaro qui nous a quitté mais visiblement San-chan est en pause Dommage J'ai passé du temps ici c'était reposant mais j'ai envie d'aller explorer les alentours Dans ce genre d'endroit c'est quitte ou double je vais tomber ou sur de belles surprises ou sur rien du tout Bon ben là je suis à la gare de Karegawa et il y a des cerisiers partout c'est trop bien je m'y attendais pas Du coup j'ai eu le combo vieille gare sans personnel en bois Vieux train local et cerisiers en fleurs donc c'est super et en plus j'avais quasiment personne quoi il y avait vraiment pas beaucoup de monde Et il y a des cerisiers partout c'est trop beau Mais alors du coup il y a une toute petite station sur le chemin du retour que j'ai envie d'y aller elle est paumée dans la campagne et j'ai envie de la voir Mais du coup plutôt que d'attendre le prochain train pour re attendre deux heures là bas c'est pas la peine du coup je vais marcher jusqu'à la prochaine station mais comme ça je vais pouvoir me perdre dans la campagne mais ça va être trop cool je suis donc parti vers la montagne campagne vers l'inconnu en espérant croiser sur la route jusqu'à la prochaine gare deux trois détails inattendu comme par exemple ce petit lopin de forêt où un fermier a entreposé des bûches pour faire pousser des chiitake je vais traverser un petit village où la vie a l'air de prendre son temps à l'ombre des cerisiers même les maisons abandonnées donnent envie de se poser et sur la route vers la gare qui me semble être bien cachée je je tombe sur l'entrée d'un minuscule sanctuaire voilà voilà un sanctuaire qui a de la gueule bon ça cette grosse clochette tient grâce à un câble électrique c'est original la suite se déroule par delà ce petit torrent là pour finir j'arrive sur la voie ferie passage à niveau entouré de maisons abandonnées ok montagne campagne abandonnées ouais mais ah ah là bas on voit un quai c'est bon ici deux maisons bien habité mais visiblement bien au repos je dirais et ici un quai à bingo tiens 1 Voici donc la petite gare de nakafkura son petit abri petite cabane de bois bleu clair un peu passé le lierre qui commence à grimper ses sièges en plastoc légendaire siège en plastoc des deux côtés partent un interminable quai qui mène vers qui mène vers on ne sait pas trop où Et ses dessins d'enfants accrochés au mur la balade a duré du temps le train va pas tarder mais c'est dommage j'aime bien rester dans ce genre d'endroit l'ambiance est unique on s'assoit au bord d'un précipice cette petite gare loin de tout vraiment cinq personnes l'utilisent par jour maintenant et un jour plus personne ne viendra le train ne s'arrêtera pas et plus tard encore il ne passera même plus bon